Bonjour mes chers élèves de CO2, 3ème année primaire, je vous présente méthode de français, l'arbre au mot, alors cette fois c'est la congélison, allons-y on va découvrir la leçon d'aujourd'hui. Alors pour bien comprendre n'importe quelle leçon, il vaut mieux de commencer par des exercices, sous forme d'entraînement, alors je m'entraîne, on copie seulement les mots au groupe de mots qui indique le passé, on sait déjà que le passé c'est parmi les 3 grands tons de grands exemples. Alors il y a le passé, le présent, le futur, il y a 3 grands mots, le temps est divisé par 3 grands mots, le passé, le présent et le futur, alors on copie seulement les mots au groupe de mots qui indiquent le passé. Alors pour faciliter le jeu, on choisit par exemple avant-hier, autrefois, l'an dernier, il y a longtemps, L'autre jour, bon je choisis pour vous avant-hier, autrefois, l'an dernier, il y a longtemps, L'autre jour, d'accord ? Là on continue, on recopie les mots, recopie ces 3 phrases, Dans l'ordre où ils se sont déroulés, alors je dois simplement recopier ces 3 phrases dans l'ordre chronologique, Dans l'ordre chronologique, ça veut dire dans l'ordre où ils se sont déroulés. Je lis d'abord, demain nous découvrirons nos notes, demain nous découvrirons nos notes, Et hier nous avons appris une nouvelle leçon, et hier nous avons appris une nouvelle leçon, Parce qu'il indique le passé, parce qu'il y a le mot hier, c'est un indice temporel. Alors, hier nous avons appris une nouvelle leçon, aujourd'hui nous faisons un devoir, Et demain nous découvrirons nos notes. Je rappelle encore une fois, hier nous avons appris une nouvelle leçon, Hier nous avons appris une nouvelle leçon, Aujourd'hui nous faisons un devoir, C'est 2ème place, Aujourd'hui nous faisons un devoir, Demain nous découvrirons nos notes, Hier, aujourd'hui et demain, Alors, trouve les phrases qui indiquent le futur, et recopie-les, On sait déjà qu'il y a 3 grands moments du tout, Il y a le passé, le présent et le futur, Alors, trouve les phrases qui indiquent le futur, Je cherche, nous sommes allés à la cantine, Il faut savoir que le verbe ici, c'est le verbe aller, Et conjugué au passé composé, Non, les élèves se lavent les mains, Se lavent et au présent, Non, nous retrouverons, Voilà, nous retournerons, pardon, Nous retournerons en classe, C'est le verbe retourner au futur, Alors, la bonne réponse, c'est ça, Nous retournerons, Voilà, nous retournerons, Nous retournerons en classe, C'est le verbe retourner au futur, simple, Nous retournerons en classe, Il jouait au ballon, Il jouait au ballon, Normalement, il s'est joué à, Pas ce qu'on pensait, À la parfaite, pardon, Il jouait au ballon, c'est un temps du passé, La cloche sonnera à la fin de la récréation, La cloche sonnera à la fin de la récréation, Sonnera, La bonne réponse, c'est sonnera, Sonnera, La fin de la récréation, Ils proposeront un nouveau règlement, Ils proposeront un nouveau règlement, La bonne réponse, c'est proposeront, Alors, il y a retourner, Sonnera et proposeront, Retourneront, Sonnera et proposeront, On continue ici avec l'exercice 4, Toujours avec la leçon d'aujourd'hui de conjugaison avec l'exercice d'entraînement, Le passé, le présent, le futur. On a commencé par des exercices pour comprendre bien la leçon d'aujourd'hui. Il vaut mieux de faire des exercices pour bien comprendre la leçon. Dans l'exercice numéro 1, Choisis un mot ou groupe de mots pour compléter les phrases suivantes. J'aimerais être pompier, J'aimerais être pompier, On dit, par exemple, On va chercher bien sûr le futur. Plus tard. Plus tard, j'aimerais être pompier. Plus tard, j'aimerais être pompier. Nous avons regardé un document sur le feu. Alors, on cherche... Avant-hier. Avant-hier. Avant-hier, nous avons regardé un document sur le feu. Les élèves lisent une histoire. Actuellement, par exemple. Actuellement. Les élèves lisent une histoire. Les dinosaures vivaient autrefois. Autrefois. Il y a le mot autrefois. Alors, je répète. J'aimerais être pompier plus tard. Nous avons regardé un document sur le feu avant-hier. Les élèves lisent une histoire actuellement. Ou en ce moment. Les dinosaures vivaient autrefois. Autrefois. Alors, vous terminez un exercice. Dans un moment. Il faut terminer un exercice. Dans un moment. Mon frère ira au lycée. L'année prochaine. L'année prochaine. L'année prochaine. Mon frère ira au lycée. Dans un moment. Ou dans un instant. Vous terminez un exercice. Les dinosaures vivaient autrefois. Actuellement, les élèves lisent une histoire. Ou en ce moment. Avant-hier, nous avons regardé un document sur le feu. Plus tard, j'aimerais être pompier. Voici une phrase au présent. Imagine ce qui a pu se passer avant. Ce qui se passera après. C'est le futur. On a écrit des phrases pour composer un texte court. On dit. Le maître regarde le genou de Faride. Alors, il faut comprendre que ce qui a pu se passer avant. Ce qui a pu se passer avant. C'est le passé. Et ce qui se passera après. C'est le futur. Alors, comme vous constatez. Comme vous remarquez. La leçon d'aujourd'hui. C'est le passé. Le présent. Et le futur. D'accord ? Mais avant cela. Il vaut mieux de faire un petit rappel. Ce que je dois savoir. Page 54. Ouvrez, s'il vous plaît. A la page 54. Le livre. L'arbre. Page 54. Ce que je dois. Ce que je dois savoir. Le passé. Le présent. Le futur. Dans un texte. Les actions peuvent. Se dérouler. Dans le passé. Dans le présent. Ou dans le futur. Dans le passé. Avant. Dans le présent. En ce moment. Et ou dans le futur. Après. En général. Des mots. Des mots. Des mots. Il y a des mots. En général. Des mots. Apportent des précisions. Sur le moment où se passent les actions. Pour le passé. Il y a hier. La semaine dernière. Autre fois. Pour le présent. En ce moment. Maintenant. Actuellement. Pour le futur. Demain. Plus tard. L'année prochaine. Alors. Pour le passé. Hier. La semaine dernière. Autre fois. Pour le présent. En ce moment. Maintenant. Actuellement. Pour le futur. Demain. Plus tard. L'année prochaine. Alors. Ces mots. sont. Des indicateurs. Des indicateurs de temps. Ces mots. S'appellent. Des indicateurs de temps. Hier. J'étais chez mes grands parents. Aujourd'hui. Je suis à la maison. Demain. Je serai à l'école. Hier. J'étais chez mes grands parents. Aujourd'hui. Je suis à la maison. Demain. Je serai à l'école. D'accord. Alors. J'observe. Et je dis cours. Tout d'abord. Il faut lire. Alors. Hier soir. Je l'ai apprise par coeur. Alors. Hier soir. Je l'ai apprise par coeur. Demain. Ce sera peut-être. Mon tour. Demain. Ce sera peut-être. Mon tour. Aujourd'hui. J'attends. Que la maîtresse. M'interroge. Aujourd'hui. J'attends. Que la maîtresse. M'interroge. La semaine dernière. La maîtresse. Nous a reproché. De ne pas savoir. La poésie. La semaine dernière. La maîtresse. Nous a reproché. De ne pas savoir. La poésie. En ce moment. C'est mon ami. Hichem. C'est mon ami. Hichem. Qui essaie de la réciter. Sans se tromper. Alors. Place le numéro. Des phrases. Sur la ligne. Du temps. Après l'avoir recopié. On a déjà recopié cela. Alors. L'action a déjà eu. L'UE. C'est le passé. Alors. Je cherche. Par exemple. Ici. La première phrase. La maîtresse. La maîtresse. Il y a un mot. A l'indicateur du temps. Hier soir. Alors. Hier soir. Je l'ai apprise. Par coeur. Alors. On peut mettre ici. D'accord. On cherche toujours. Le passé. La semaine dernière. Oui. La semaine dernière. C'est un indice. La maîtresse. Nous a reproché. De ne pas savoir. La poésie. La semaine dernière. La maîtresse. Nous a reproché. De ne pas savoir. La poésie. Alors. C'est quatre. Alors. Hier soir. Je l'ai apprise. Par coeur. C'est un. La semaine dernière. La maîtresse. Nous a reproché. De ne pas savoir. La poésie. C'est quatre. L'action. Se passe. C'est le présent. L'action. Se passe. Maintenant. C'est le présent. Aujourd'hui. Aujourd'hui. J'attends. Que la maîtresse. M'interroge. J'attends. Que la maîtresse. M'interroge. En ce moment. C'est mon ami. J'aime. Qui essaie. De la réciter. Sans se tromper. En ce moment. C'est mon ami. J'aime. Qui essaie. De la réciter. Sans se tromper. Alors. C'est le présent. Aujourd'hui. En ce moment. Pour le passé. C'est hier soir. La semaine dernière. Alors. Ce qui reste. C'est l'action. Se déroulera. Plus tard. C'est le futur. C'est le futur. On peut dire. Demain. Ce sera. Peut-être. Mon tour. Parce qu'il y a. Un indice. Un indicateur. Demain. Il y a une. Une seule. C'est deux. Demain. Ce sera. Peut-être. Mon tour. C'est le futur. Pour l'action. Qui se passe. On dit. Aujourd'hui. Ou en ce moment. Aujourd'hui. J'attends. Que la maîtresse. M'interroge. En ce moment. C'est mon ami. J'aime. Qui essaie. De la réciter. Sans se tromper. Pour le passé. Il y a. La semaine dernière. La maîtresse. Nous a approché. De ne pas savoir. La poésie. Et. Ou si. Alors. Hier soir. Je l'ai apprise. Par cœur. Alors. Dans un texte. Les actions. Peuvent se dérouler. A différents moments. Oui. Lequel. Ah. C'est une question. Vraiment simple. Dans un texte. Les actions. Peuvent se dérouler. A différents moments. Le passé. Le présent. Le futur. Le passé. Avant. Le présent. Maintenant. Et le futur. Plus tard. Ou demain. Alors. Quels mots. Peuvent. Préciser. Alors. Quels mots. Peuvent. Préciser. Que l'action. C'est dans le passé. Quels mots. Alors. Je parle ici. Des indices. Du temps. Ou des indicateurs. Alors. Pour le passé. Je choisis pour vous. Hier soir. Hier. 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 Je choisis pour vous. La semaine dernière. Dans le présent. En ce moment. Aujourd'hui. Dans le futur. Demain. Vous pouvez. Lire. Ce que je dois savoir. Pas 54. Pour comprendre. Bien. La notion d'aujourd'hui. Alors. Qu'est-ce qu'on. Vient. De faire. Maintenant. La première. La première. Leçon. Le passé. Le présent. Le futur. On a déjà répondu. A ces questions. D'accord. Pour. Maîtriser. La leçon. Tu rappelles. Ce que je dois savoir. Si je retiens. Ce que je retiens. Et. Je. Je. Je manipule. Je manipule. Le passé. Le présent. Le futur. On vient de. Faire. Observation. Et découvertes. Voilà. C'est fini. Pour aujourd'hui. À la prochaine.